bonjour à toutes et tous il est 17h30 on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième live consacré aux arts martiaux plus précisément un martiaux vietnamien mais je vais essayer de faire quelque chose et que c'était les termes de générique de façon à pouvoir m'adresser à tous les pratiquants d'arts martiaux et puis aussi aux curieux pourquoi pas ce que vous fassiez que vous soyez juste attiré par les sports de combat avec l'avènement du mma et son d'officialisation récent puisque ça date de février 2020 si je me trompe donc vous pouvez vous intéresser aux sports de combat aux arts martiaux alors que jusque là ça ne vous intéressait pas donc je vais juste commencer cette deuxième vidéo en vous lisant un petit mot donc de notre référent de l'école de notre chef de file d'habitat y est donc dans l'école font langue vodaro nous employons l'ancienne phonétique vietnamienne que je trouve très poétique à s'il dit comme ça cela donne à la technique une dimension beaucoup plus spirituelle et harmonieuse avec la culture vietnamienne donc voilà vous savez que sur ces tutos et ben en fait c'est pour essayer de compenser un petit peu les cours on compense pas puisqu'il n'y a pas d'application à deux donc on va rester que sur des choses un petit peu plus large donc pour ce faire après les techniques de base que j'ai consacré principalement à l'étude des positions de base aujourd'hui on passe aux membres supérieurs comme je vais être promis nous allons aborder différents sujets qu'est ce que sont les attaques des membres supérieurs attaques et défenses dont nous parlerons des points principalement on va en prendre que quelques-uns dans parler des techniques de coudes là encore quelques-unes on peut pas faire l'éventail complet et ensuite les techniques un peu spécifique donc les arts martiaux vietnamien de par leurs cours leur côté zoomorphique utilisent beaucoup de techniques de travaux de griffes ou de serre technique de pique technique de tranchant etc ensuite nous verrons les défenses si nos membres supérieurs nous servent à attaquer ils nous servent aussi à nous protéger ce sont nos meilleurs boucliers donc nous nous balayerons succinctement les deux principales méthodes de protection avec les membres supérieurs et d'après ma feuille j'ai marqué plus une petite aparté et petit point spécifique des armatures vietnamiens ensuite nous aborderons quelques éducatifs alors pour ces éducatifs je vais revenir à un peu plus en détail sur le placement et l'utilisation des positions de base puisque c'est un live j'ai un petit peu oublié de rentrer dans les détails sur le premier et enfin nous verrons la différence entre les techniques traditionnelles et les techniques de combat voilà donc beaucoup de choses je n'essaie pas être trop trop long pas trop bavard donc tout de suite on va commencer donc toujours pareil par les fondamentaux c'est à dire qu'à chaque fois je vais extirper quelques techniques au nombre de trois approximativement à chaque fois une façon à pas vous noyer sous les termes donc comme je voulais lui précédemment dans le petit mot que david écrit dans un des documents de l'école à destination des professeurs nous allons utiliser l'ancien vietnamien le vietnamien lettré il faut savoir que façon à faciliter un peu les choses je vais essayer d'utiliser autant que faire se peut également les termes plus générique plus basique donc on va faire un salut à l'école aux couleurs de l'école ensuite on fera un petit échauffement succinct je ferai de l'articulaire et après j'insisterai un peu sur différents exercices pour renforcer les points pour renforcer les doigts etc donc on va faire un échauffement c'est parti on fait salut salut à l'école c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour un autre trou il Et moi j'en ai pas. Et moi j'en ai pas. Et moi j'en ai pas. Je vais vous demander ce que je raconte. De 1 à 10. Comme les armes martiaux japonais en japonais, les armes martiaux chinois, en chinois etc. Ok, l'autre coup de... Ah, mais c'est les femmes transçant le poids, rappelez-vous ce dont vous avez parlé, on vous connaît quoi. Ok, les poignets. Je vais dire les joues pour articulaires fixe, on va essayer de baliller toutes les articulations. Ici, on va scérer sur les poings et monter sur la poignée. Ça va commencer à se mis sur les engloatheurs qui sont les plus énergisants, qui nous font monter plus en température et en même temps, Donc, on va chercher à bien compréhter le fort Les poings passons à retirer et à renforcer les avant-bras. Bon, en, 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 et moi. Ok, on passe au retenu. D'accord, on va commencer à faire sautée. Ça va, à, 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 à. Ok, on va aller 10, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9. Ok, on va placer, écarter deux fois la largeur des épaules. Vous vous rappelez que c'est une minute time. On a vu lundi. On va descendre et remonter sans force ici. Ok, ici je vais ouvrir les bras. De toute façon, on va bien chauffer aussi. De ce qu'il n'y a plus là. Voilà, ici là. Pour chauffer le corps. Je laisse juste partir mon bras. Sans le tendre, complètement. Aïe, bas, bon, nam. Change de zone. Aïe, bas, bon, nam. Allez, ici. Quot, aïe, bas, bon, nam. On passe en position au sol. J'espère que vous allez me voir. On va faire la première série de pompes sur les mains. Pensez que quand vous donnez une frappe, en extension, le muscle extenseur du bras, c'est le triceps. Quand on fait des pompes, on vient pousser, donc c'est le triceps qu'on va solliciter, ainsi que les pectoraux, qui vont nous servir de toutes les techniques de frappe, surtout en lumière. Première série de pompes, même si vous ne me voyez pas, c'est pas, vous allez faire des pompes. Je garde bien la planche et descend. Deuxième exercice, on va se mettre sur les poings. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment adopté que quand on travaille les arts martiaux, parce que c'est pour renforcer les poignets, renforcer les doigts. Alors, on garde les coudes bien collés au corps, je descends bien bas, je remonte. Voilà. La suivante, on va bien travailler sur les doigts pour travailler tout ce qui va être technique de griffe, technique de pique, ou les attaques éventuellement aux yeux. Pour éviter que les doigts s'affaissent, il faut essayer de rester sur le bout des doigts. C'est ce qui va demander beaucoup de travail. Et on est parti, on se place sur les doigts et on descend. Mot, high, bas, bon, non, quand vous êtes super balèze, vous enlevez les doigts. Sao, b, comme brusseli. Hein, chin, et boy, super. Allez, on va passer tout de suite aux phases techniques. On va commencer par les techniques de coup de poing. Les techniques, on va voir les premières, les trois premières. Le coup de poing direct, le circulaire, l'hupercute. Le coup de poing direct, si on se fie aux vietnamiens basiques, on va l'appeler le Dantong. Ici, Dantong, le coup de poing direct. Dantong high. En lettré, je vous l'ai expliqué et on l'a lu tout à l'heure avec un petit mot de David. Le Toi Son. Frappez la montagne, Toi Son, frappez la montagne. Inversé, Zhi Son. Traversez la montagne. Doi Son, Zhi Son. Le coup de poing circulaire. En vietnamiens traditionnel. Dans Mok. En vietnamiens, lettré. Wan Phong. Encore toujours cette idée. Phong le phénix. Ou tournoyant. P H O N G. Dam Mok. En vietnamiens classique. Dam, c'est le coup de poing. Dam Thong. Dam Mok. Dam Mok. Là, je reste très basique vietnamiens. Après, on va voir dans les détails l'exécution. La façon de fermer le poing, etc. En vietnamiens poétique. Ça reste un ultra haut. Les serres de lègle frappent la montagne. La main part sensiblement ouverte. Je viens serrer très fort. Et je viens frapper. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin dans l'exécution. On va apprendre à fermer son poing. Ça, c'est ce qu'on fait au premier cours de l'année, je pense. Ma main est bien ouverte. Et je vais essayer de fermer phalange par phalange. Jusqu'à ce que je vienne serrer au maximum. Et je viens verrouiller avec mon pouce. Voilà. Et là, mon poing doit être bien dur. Les zones de frappe du poing. C'est important de le savoir. C'est principalement l'index et le majeur. Donc, sur les deux premières phalanges. Et sur les métacart. Ceci étant, selon certaines frappes, on peut venir frapper aussi avec l'arrière du poing. Vous voyez ? La frappe basique. Et ici, avec l'arrière du poing. On peut aussi venir frapper sur des mouvements particuliers, comme quand on travaille le dragon, avec le majeur uniquement. Ou alors avec l'index. Sur des frappes. Comme dans l'Arrow Samson. Il y a énormément d'éventail. On ne va pas rentrer dans les techniques. On répète. Coup de poing direct. Toi-sun. Man-kong Toi-sun. Frapper fort la montagne. En japonais, ce serait Oitsuki. Je crois. Z-sun. Frapper inversé. Traverser la montagne. Ça serait Yakutsuki, je crois, en japonais. Bon, après les autres, je ne sais plus. Wans-sun. Frapper la montagne. Contournant la montagne. C'est quelque chose comme ça en traduction. Où le dame moque. Quand ils sont ultra-haut, les serres de lait frappent la montagne. Parce que là, tout le monde suit. outre le fait de serrer très fort son point au moment de l'impact. Ce qui est très important pour un maximum d'efficacité, surtout pour un petit gabarit. Vous faites un rapport avec le Vietnam, les gens sont petits, donc il faut être très explosif. L'explosivité, qu'est-ce que c'est ? Je reviendrai dessus et j'en parlerai, je pense, à peu près à chaque vidéo. Je pars d'un mouvement détendu pour être un mouvement explosif et bien contracté au moment de l'impact. D'accord ? Je suis détendu, je suis contracté. Transfert de poids de l'arrière jusqu'à l'impact. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler après avec les petits exercices que je vous ai préparés. Toujours travailler ce relâchement pour arriver à un mouvement contracté au moment de l'impact. C'est normal, la masse doit être dure quand elle arrive sur l'objectif. On répète rapidement, mais on les reverra sur les éducatifs. Frappe devant, pensez toujours à bien aligner. Frappez pas comme ça, parce que imaginez toujours que votre cible avait fait votre taille et qu'elle est en face de vous. Le Toi Son Nung Tra Ho, en remontant, du percute. Hoan Son, en frappant latéralement le crochet. On va voir maintenant les techniques de coude, les Phan Duc. Ce qui, littéralement, signifie les ailes du phénix. Le phénix est un des animaux fabuleux du Vietnam. Donc on va en voir trois, on va pas non plus chercher... On va voir Han Long. Fon Duc Han Long. L'aile du phénix abat le dragon. L'ongle le dragon, l'aile du phénix abat le dragon. C'est comme ça que je visualise avec les enfants. Même si, petite personnelle, je laisserai passer le drape. Fon Duc Han Long. La frappe se fait en descendant. Là, tout mon corps va venir accompagner. L'inverse. Le Fon Duc Lorendai. Je cherche à remonter et à venir frapper sous le menton avec la pointe de mon coude. Et enfin, le Wan Sa, forme de Kwan Sa. Couper la tête du serpent. L'aile du phénix coupe la tête du serpent. Mais encore, personnellement, forcément, je ne couperai pas la tête du serpent. Donc, technique très rapide, très dangereuse. Puisque la pointe du coude est sûrement une des zones les plus solides et les plus acérées du corps humain. Donc, en fait, on vient tout de suite à la blessure avec une technique de coude. Ça ne demande pas de force. On fait appel à des saignements courts. Les mouvements étant très vifs, on vient tout de suite heurter, tout de suite blesser et trancher aussi au niveau de la peau. Donc, des techniques très dangereuses, très utilisées dans les arts martiaux vietnamiens. Que ce soit dans les leçons de Vocautruyenne, que ce soit dans les leçons de Viedvo Dao. Donc, tous les enchaînements d'école, quasiment, possèdent des techniques de coude un petit peu spécifiques. Bon, il y en a beaucoup plus, évidemment. Il y a les coups de coude, les coups de coude retournés, les coups de coude en diagonale, etc. On reste vraiment sur les basiques. Je vais vous parler maintenant de diverses attaques. Donc, pareil, je vais vous en nommer trois. Qui font partie de grandes familles des techniques d'attaque des membres supérieurs. D'abord, tout ce qui va être technique de griffes, trao. Donc, celle qui pour moi est la plus importante, le ho trao. Ho le tigre, ho trao, la griffe du tigre. Quand on travaille les griffes, on ne travaille plus qu'avec son bras. On travaille aussi avec son dos. On travaille avec son trapèze. Et avec toute la contraction qu'on peut mettre au niveau de l'avant-bras. Et la résistance qu'on peut mettre au niveau des doigts. Donc, que ce soit sur des techniques ici, ici. Dix ouvertures. A chaque fois, on travaille bien avec le corps. C'est important, quand je monte ces techniques-là à mes élèves, généralement, je travaille torse nu pour qu'ils voient tout le travail du dos. C'est jamais une technique, mais jamais l'action d'un seul membre. C'est toujours l'action du corps. Ceci étant, vraiment, le technique, surtout quand c'est spécifique, c'est le travail du tigre, il faut absolument que tout le corps travaille. C'est un fait-là. Donc, imaginez, vous voyez votre chat marcher, vous voyez le tigre travailler. Ça, c'était pour toutes les techniques de griffes. Les techniques de paume, tiong. J'ai choisi odiep, tiong. Donc, odiep, le papillon, tiong, doux, tiong, poussé. D'accord ? Donc, les deux paumes du papillon. Alors, les deux paumes du papillon, vous pouvez avoir les deux paumes de face, vous pouvez avoir une seule, tiong, tiong. Il y en a énormément à travailler comme ça. Celle-ci, on la retrouve beaucoup dans nos leçons. Ici, dès les premiers enchaînements de Nettricole. Donc là encore, c'est une parmi une famille. Le King Down, technique de coupe. Donc, Kung Dao, Kran Sa. Ici. C'est toujours pareil, c'est le serpent qui prend. Couper la tête du serpent. On travaille, on vient frapper cette fois-ci avec le tranchant de la main. Kung Dao, Kran Sa. Kung Dao, Kali. Ici, inversé. Kran Sa. Kali. Toutes les techniques de coupe. C'est pareil, on retrouve des coupes verticales. On retrouve des coupes en remontant pour attaquer les parties. On retrouve des coupes simples, doubles, une infinité. On ne peut pas tout voir ici. Il y a énormément d'autres techniques. Les techniques de pique au niveau des yeux. Des techniques de pique qu'on appelle de la grue, du pec de la grue qui viendrait attaquer les yeux. Etc. J'aime beaucoup travailler aussi avec le marteau du poing. Sur des techniques très explosives. C'est l'équivalent d'un coup de fouet. Nous allons maintenant passer sur les défenses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nos membres supérieurs nous servent à attaquer. Mais ils nous servent aussi à protéger. Moi, tel que j'enseigne, j'enseigne sous forme de deux méthodes de blocage ou de balayage. Donc justement, le blocage qui se fait point fermé, le do, le do ou le chui, le marteau. Je ne veux pas tous vous les faire. Il y en a 50 millions. Très utilisé dans les disciplines un petit peu plus dures comme le karaté par exemple. À cela, moi je ne suis pas un grand fan de ces blocages parce que je n'ai pas le gabarit pour faire ce genre de blocage. Donc il y a aussi tout ce qui va être technique de dégagement. Ce qu'on appelle les gâtes qui viendront se placer, c'est le côté un peu plus arrondi du mouvement. Arrondi pas dans le sens de l'exécution. L'impact restera toujours le même. Certes, ici c'est force contre force. Imaginez le coup de poing qui arrive. Je bloque forcément force contre force. Même si le travail du corps est là, on privilégie vraiment l'impact pour pouvoir remiser. Bon, voilà, ici un blocage, remise même point, etc. Ce n'est pas mon travail. Balayage de la main, le gâte, qui va me permettre de sortir de l'axe pour remiser. Donc là, c'est la phase, moi j'appelle ça l'intermédiaire. Et dans les armoires suvénamiens, on a une autre façon de travailler. C'est vraiment l'absorption du mouvement. J'en ai un petit peu parlé lundi dans le premier live. Ici, on y revient. Là, on va chercher à dégager l'attaque. Quand le mouvement arrive, hop, j'accompagne le mouvement. Il n'y a plus d'impact. Et j'amène l'adversaire à moi pour pouvoir repartir. Est-ce que vous comprenez le mouvement ? Je vous le fais. Imaginez juste l'attaque qui arrive face à moi. Blocage. Je bloque. Je riposte. Dur. Dur, dur. Ça ne fait jamais rien de bon. Deuxième mouvement. L'intermédiaire. Je sors de l'axe. Allez, j'ai cherché à arrondir le mouvement. Et je reviens. Un petit peu dur aussi, mais moins. Troisième mouvement. J'absorbe. J'amène. Et je peux repartir tout de suite. J'absorbe. Et je repars. Là, ici, on appelle ça le « how to », la patte du singe. How, le singe, tout. La patte. Hop, je saisis. J'amène vers moi. De toute façon, à ne pas frustrer mon adversaire qui m'attaque, j'accompagne son mouvement. Et quand il arrive sur moi, je shoot. Voilà. Donc, en plus, à ça, on peut rajouter toutes les techniques de saisie, forcément. Des étranglements, qui reste des techniques de bande supérieure. Saisie aux cheveux. Saisie au col. Qui augure souvent un coup de poing. On va revenir sur des phases pédagogiques. Qu'est-ce que j'appelle pédagogique ? Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on appelle régulièrement. Voyez ce qu'on appelle les armoires traditionnelles, que les profanes en diront qu'en fait, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça. C'est que quand j'apprends à donner un coup de poing verrouillé ici, c'est-à-dire que je renforce mes articulations, je renforce ma tonicité musculaire. Je travaille aussi mon verrouillage. Ce que je vous disais tout à l'heure, d'un mouvement détendu, j'arrive à un mouvement dur. Ça, c'est un travail pour préparer mon corps au dernier chapitre que j'aborderai ce soir, c'est-à-dire la phase combat. C'est en cette phase de préparation, à un moment ou à un autre, je vais me blesser, c'est juste une évidence. On arrive aux petits exercices. Le premier, très facile, qui sera un lien direct avec ce que nous avons étudié lundi. Ce qui fera une logique en fait par rapport à la première séance, qui était peut-être un petit peu barbante pour certains, puisqu'on n'a fait que des bases, à celle-ci. Et qui évoluera encore sur la séance de vendredi qui sera consacrée au membre inférieur. Premier exercice, alors le plus simple, celui qu'on a fait, qu'on est de ma génération dans les arts martiaux, depuis une trentaine d'années, qu'on a fait pendant des années. On est en position de chine minta, je prends là encore un seul exercice. Le point de vendre, et j'attire. Alors au début, on va doucement. Quand je tire, j'envoie l'autre. Quand je tire, j'envoie l'autre. Quand je tire, j'envoie l'autre. Je coordonne toujours mon corps. Et après, dans un deuxième temps, mon objectif est d'être pas contracté. Quand je suis en position négative, à la ceinture, jusqu'à une position dure. Quand je suis, au moment de la frappe, détendu, et je relâche aussitôt. Détendu, tendu, relâche. Détendu, tendu, relâche. Détendu, tendu, relâche. Vous voyez le principe ? Donc première phase, je travaille mes enchaînements et mes positions en même temps doucement, de façon à bien synchroniser les mouvements. Deuxième temps, je travaille mon explosivité, ma contraction musculaire au moment de l'impact. Et ma propreté technique. Ça, c'est le premier exercice. On pratique toujours, je présume. Enfin, toujours chez moi, on le pratique toujours. Le deuxième exercice, quand on a compris le statique, on le fait simplement en se déplaçant. Donc là, on va arriver sur une position, par exemple, d'InTan, pour commencer, la position du clou. Je vous rappelle, sur une même ligne. Vous vous écartez si vous venez du viet de veau ou si vous faites d'autres disciplines. Et là, même chose. Je suis en garde. J'avance. Je vais rouler au moment de l'impact. Je vais rouler. Parce que je fais en avance, je le fais en reculant. L'important, il va être de synchroniser le déplacement et la percussion. Voilà. Ça, c'est un petit exercice qu'il faut toujours faire. J'ai passé mon cinquième d'année dernière. Je vous promets. J'ai une vidéo, un sujet sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir. Et là, je fais mes entraînements et je continue à travailler comme ça, de façon à être de plus en plus explosif. Et pendant un mois ou deux, j'ai ajouté en fin d'échauffement tous ces exercices de base que certains débutants, au bout d'une semaine ou deux de course, ils sont acharnés, commencent déjà à en avoir marre. Et moi, j'ai repris ça. Au bout de 30 ans de pratique, je me suis remis à faire mes basiques. On peut aussi le travailler. Je n'avais pas pu vous le montrer, mais pourquoi pas. Ici. Voilà. Je pense qu'on se précipite un peu plus sur ce type d'enchaînement. C'est pour ça que je ne voulais pas vous le montrer. Je vous le montre quand même. Cadeau. Restez bien sur les fondamentaux. C'est la base. Les fondamentaux. Troisième exercice. Un exercice où on va pouvoir travailler complètement sa coordination. Toujours à partir d'une position de Chimintan, on va revenir en ligne droite et passer sur l'avant. Vous voyez, ils sont dans Chimintan, ils sont dans le Kuntan. Position. Vous voyez, on va recentrer le poids du corps. Dans un premier temps. Voilà, ça c'est ce que j'aurais dû vous montrer l'indique. J'ai oublié. Là, on va rajouter un mouvement de Kukonggao. D'accord ? Sur l'avant. Et à chaque fois, je reviens. Sur mon placement. Pas ça, hein ? Non. C'est de rester le plus bas possible à chaque fois. Et bien, au moment où mon pied avant se fixe, je suis sur l'impact. Ce qui fera que quand je libérerai un coup, quand j'aurai placé ma jambe avant, mon appui, mon point arrivera à sa destination. Toujours synchroniser les membres supérieurs aux membres inférieurs. Enfin, un petit dernier, plus pour une phase technique. On va faire le même démarrage. J'ouvre. Et je frappe. Je place. Je frappe. Je place. Je frappe. Je place. Tu ne m'indique. Je reviens. Tiens. En ma teinte. Position. Je vais vraiment délaisser ma jambe avant. Je travaille. Voilà. C'est histoire de vous montrer autre chose. Et là, je coordonne encore mes mouvements, mes membres supérieurs, mes membres inférieurs. Mais en plus, j'ai ce petit mouvement de U qui va perturber dans un premier temps. Dans un second temps, sur ce même exercice, la fois que je vais revenir, je vais avancer, saisir, à retour, la défense. Pas de lusin, j'ai frappé. C'est des petits exercices. Vous les faites à votre rythme. Mais vraiment, c'est le vieux qui vous dit ça. Entraînez-vous. Ne délaissez jamais les basiques juste pour faire des techniques. Parce que, voyez, votre professeur utilisait la lance, la halvard. Ça vous fait rêver. Ne bâclez pas les bases. Si vous connaissez pas vos bases, si vous ne maîtrisez pas vos techniques de poing, j'allais faire des techniques de jambe, vos techniques de poing, vos techniques de coude, vos positions de base, comment voulez-vous manier une arme ? Vous voyez, il y a une certaine logique. On avance pas à pas. Marche après marche. Après, si vous avez un professeur, ce qui n'en sera que mieux, qui est très très sévère et très très dur sur les bases, je vous promets que le temps que vous avez l'impression de perdre au début, en fait, ça va vous faire gagner un temps incroyable au bout de quelques années. Seulement, il faudra vraiment se concentrer et être très très pointilleux, un bon étudiant. Vous voyez, un bon étudiant au début. Même si vous n'avez pas envie, répétez, répétez, répétez vos bases. Vous y revenez toujours. Sur le Laurent Thomson, je pense que je vais la mettre en public, qui est sur ma chaîne. Vous verrez, je vous parle un petit peu de ces basiques au début. À la fin. Vous y allez voir. Maintenant, dernier chapitre. Je ne voudrais pas que ce soit trop trop long. Je ne sais même pas depuis combien de temps on est ensemble. Enfin, c'est bien. Vous êtes un petit peu plus. Ah, voilà, je vois David qui marque les bases. C'est important. J'ai noté mon frère. Je t'ai cité même. Je t'ai cité. Avec un petit bug dans ma phrase parce que j'ai bégayé. Mais bon, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc, maintenant, on va passer à Yannick. Les bases, les bases, les bases. Bon, ben voilà. Je suis content parce que c'est des gens qui pratiquaient depuis un petit peu avant moi. Et puis, ben, vous voyez, on a l'air d'être en accord. On a l'air d'être ric-rac. Donc, c'est super. Donc, la dernière partie de cette vidéo, comme je vous l'avais promis au début, du travail traditionnel basique, on va passer au travail combat. Là, je vais me mettre du monde à dos, peut-être. Ça, ce n'est pas une garde de combat. Voilà. J'ai vu qu'Alexis était là, où moi, tu es passé. Et lui, il sera d'accord avec moi. Je ne sais pas si tu es ligue et passé. Il m'a semblé te voir tout à l'heure. Donc, voilà. Une garde de combat, ça va être une garde plus haute. J'entends garde, le placement. D'accord ? Placement. Et ensuite, le taux. La garde. Je n'embête jamais mes élèves avec un placement au niveau des mondes supérieurs, au niveau des positions. Je voulais vous le dire. Lundi, je l'ai oublié aussi. C'est la magie du live. Une garde doit être adaptée à chacun. Vous voyez bien, dans chaque discipline, en boxe-là, ils sont ouverts. Enfin, ils étaient ouverts, maintenant, ils sont plus en boxe. La majorité des disciplines, ils sont quand même fermés. Moi, quand j'ai appris les armes sénamiens, ma garde a été comme ça. Je protège le haut, je protège le bas. Je n'ai jamais combattu comme ça. Peut-être tout au début, parce que j'écoutais ce qu'on me disait de faire. Une garde, c'est qu'on resserre les coudes pour protéger le corps, on protège le menton, on lève un petit peu l'épaule de façon à protéger le menton, et on est en garde. Voilà. La grosse différence entre un coup de poing, puisqu'on revient au sujet, un coup de poing traditionnel, pour travailler la musculation, l'alignement des articulations, le renforcement ligamentaire aussi, l'explosivité, c'est que d'ici, je vais partir direct. Au lieu de faire 1, 2, je vais partir direct. Ici, là. Boum ! Je frappe, je ramène. Quand je fais mes combos, boum boum ! J'envoie directement. Je ne fais pas ce que je vois trop souvent quand on aborde le combat ou surtout quand j'anime un stage. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4, et non, c'est 1, 2, 1, 2, pour ne pas dire 1 et demi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut travailler sa fluidité. Et pour ça, plusieurs exercices. Le combat, forcément. Mais avant d'arriver au combat, le shadow. Donc ça, c'est une technique qui est réellement empruntée à la boxe, initialement. c'est vraiment le travail. Je fais travailler très régulièrement à mes élèves. Vous voyez ? Là, ici, pas de force. On essaie de ne pas dégrader et on essaie surtout d'arrêter d'armer ses points. Un coup de poing sera aussi efficace s'il part ici que s'il fait ça. Sauf que, pendant que je fais ça, je suis ouvert. Prenez Bruce Lee, qui a été rendu célèbre par son one-inch punch. Il pose sa main, hop, quasiment, sur son partenaire. Et par la simple explosion, son placement de corps et l'explosivité, il arrive à repousser son partenaire. La distance ne veut rien dire. C'est tout et c'est le travail de l'énergie, de la coordination du corps. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, forcément, le travail. Quand je remettrai cette vidéo sur YouTube, beaucoup de mal à mettre une vidéo live sur YouTube. Quand je remettrai celle-ci sur YouTube, j'essaierai de vous incorporer dedans quelques petites vidéos déjà d'entraînement que je fais avec mes élèves, que ce soit du shadow. que ce soit sur patte d'ours ou alors directement sur sac. Sur sac lourd. Ça, c'est les trois exercices de base sur ma série à apprendre à donner des coupiers, je ne sais plus le nom exact. Eh bien, je reprends tous ces exercices sur les jambes, certes, mais en fait, ce qui est valable pour les jambes, les membres inférieurs, c'est forcément valable pour les membres supérieurs, notamment le travail du sac. Ce qui nous permet de travailler soit en vitesse, bien travailler nos combos. Alors, combo, ce n'est pas un mot vietnamien, c'est des enchaînements, tout simplement. Moi, j'utilise beaucoup ce terme-là dans mes vidéos. Écoutez, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai vite fait. La différence entre la frappe traditionnelle qui va nous permettre de développer une technique propre avec une contraction musculaire et donc une explosivité adéquate, ce qui viendra, bien sûr, avec la vitesse, c'est la puissance. donc la frappe doit être lancée sans appel. C'est ce que je vous disais avec sa position de garde et il revient. Pensez aussi à ramener votre poing, ce sera valable aussi pour les membres inférieurs, ramenez votre poing directement. Passez de 0 à 100 ici, que ce soit ici ou les techniques de coude. Technique de coude, aparté, j'ai oublié de vous le dire, je l'avais noté, j'ai oublié, toujours main ouverte pour gagner en vitesse. Si le bras est contracté, on va perdre en vitesse. Alors là encore, j'explique certains, celui qui est descendant, le Han Long, pourquoi pas ? Généralement, l'adversaire, si on frappe comme ça, c'est que l'adversaire est déjà plus bas que nous. Il est déjà sonné. Donc là, je peux le finir. Sur le coup de coude arrière, Tang Sa, je suis saisi, je me dégage, là l'adversaire, je sais où il est, je n'ai pas besoin de gagner de la vitesse. Maintenant, sur tout ce qui attaque en coude, soyez privilégiez la vitesse, la fluidité. Je... tout de suite. Donc la vitesse, c'est main ouverte. L du phénix. Handlock. Ok. Et j'avais vu juste l'application, donc via le combat, vers le combat. Ça ne peut fonctionner si on travaille sans gants que si on a travaillé les basiques au début. La contraction, le renforcement des points, si vous avez déjà travaillé points nus, c'est très douloureux. Je ne vais pas nommer, mais j'ai certains élèves qui doivent se reconnaître quand je dis ça. Un coup de poing vraiment fort, même dans l'avant-bras. Si le poing est entraîné avec l'avant-bras ne l'est pas, ça va poquer quoi. D'accord ? Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que je n'ai rien oublié aujourd'hui, contrairement à l'indemnée où j'avais oublié plein de choses. Comme je vous dis, magie du live. Écoutez, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Je répondrai tant que faire se peu à tout le monde. Est-ce que vous avez aimé aussi ce petit dessin et que je vous ai répondu ce matin ? Ça m'est venu ce matin. Donc du coup, je me suis réveillé, j'ai pris les crayons, j'ai dessiné. Et voilà, je trouvais que c'était le plus sympa, ça personnalise aussi un peu la technique plutôt que de me voir toujours moi. Même sur la miniature prévue, j'apparaîtrais un poil dessus ainsi que les cuissons de l'école. Donc là encore, avant tout, c'est un tuto pour les arts martiaux, pour les pratiquants d'arts martiaux actuels, pour les pratiquants de toutes les disciplines. Un petit peu plus pour notre école. Je dis note parce que David, tu es là, tu es toujours là. Arts martiaux fort, vous voyez, arts martiaux fort, voilà. Voilà, si vous avez des questions, vous me les mettez sur Facebook. Et on se donne rendez-vous pour les membres inférieurs vendredi soir à 17h30. Donc bien sûr, la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter, vous pouvez me rejoindre aussi sur YouTube. Je remettrai en barre de description le lien vers ma chaîne. Abonnez-vous. J'ai un élève qui m'a appelé, Stéphane, tu vas te reconnaître. Non, la chaîne, la chaîne, c'est gratuit. Forcément, pour ceux qui ne connaissent pas trop YouTube, vous abonnez. Elle n'est même pas monétisée, ma chaîne. Enfin, concrètement, voilà, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je suis là pour essayer de transmettre. C'est ce qu'on voit. Je reprends beaucoup de documents, que ce soit les documents de notre école, les documents que j'avais avant d'autres écoles ou des livres. Et à chaque fois, ce sur quoi on insiste, c'est la transmission. Et pour avoir fait pas mal de stages, y compris dans d'autres disciplines, par respect pour les professeurs, redevenir élève, ça fait du bien. Eh bien, ce qu'on nous a enseigné, on doit le rapporter. Voilà. Ça, c'est ce qui n'existe plus du tout dans notre société moderne. Savoir faire don de sa personne un petit peu de temps, ce n'est pas grand-chose. Puis, c'est un plaisir d'enseigner. Et on apprend beaucoup de ses élèves. Donc, entraînez-vous fort. Je compte sur vous. On se donne rendez-vous vendredi. Je remettrai un petit rappel. Et surtout, je compte aussi sur vous pour demander à à vos copains qui pourraient être intéressés de venir. On est toujours confinés. On en a encore pour un moment. Là, on est reparti pour un mois, a priori. Donc, on va être amenés à se voir un petit peu. Voilà. Je vous remercie d'être venus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Ne sortez pas. Ou très peu. Salut ! Sous-titrage ST' 501